salut à tous et même sur magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi t'attendais que je lance bien j'attendais pour savoir mais tu sais très bien que la première vidéo c'est moi qui lance c'est un consensus vous verrez la prochaine c'est moi qui la lance exactement à moins qu'on mixe les vidéos pour dire tenez vous le pour dire tenez vous le pour dire aujourd'hui qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait aujourd'hui on va vous présenter cinq déclisses les cinq déclisses du moment en standard à jouer en ladder ou en tournoi si vous faites des tournois en ligne les cinq meilleurs déclisses entre guillemets depuis la sortie de m21 et puis voilà on va vous faire vite fait c'est comme une espèce de petit point meta sauf qu'il n'y a pas eu de gros tournois il n'y a pas eu de pro tour il n'y a pas eu de gp il ya eu un star city game avec 140 joueurs et un cfb pro chaud dente qui était juste au lendemain de la sortie de m21 qui était un tournoi à 250 joueurs mais sinon c'est que des tournois de 10 15 20 joueurs donc ça a plus recoupé ça a plus regroupé cette vidéo notre sentiment en tant que joueur de ladder et le sentiment des streamers et aussi bas l'ensemble de ces petits tournois de 10 15 joueurs et ben là on va vous présenter cinq déclisses qui ressortent du lot que l'on voit pop et de manière régulière et puis à la fin on vous fera un petit top et flop des cartes de m21 exactement le petit point méta en fait finalement qui a été demandé c'est ça mais c'est un point méta qui sera quand même moins valuable moins vrai moins ancré dans la vérité que la vérité du pro tour tu vois à chaque fois on fait un point méta quand il ya un gp ou un pro tour donc c'est à dire un événement qui brasse des centaines de joueurs où les pros sont préparés là c'est un peu moins le cas le pro tour finals il est fin juillet et là vous aurez un point méta très quali exact et pour l'invitationnel ben pas forcément pour mettre parce que ce sera en historique dans le monde en historique mais ça c'est fin août on a encore le temps n'était pas alors mais les gens qui disent mais il n'y avait pas un invitation dans l'été commence à faire chaud donc c'est l'été donc il ya l'invitationnel c'est plus tard fin août vous inquiétez pas ça arrive avant de commencer la vidéo si vous voulez soutenir le petit code magique non pas le petit code magique a rien à faire le petit code valet pl 2020 sur la boutique magic bazar voilà les mots dans le bonheur c'est mieux ça nous soutient si vous utilisez ça vous donne du coup 50% de points de fidélité supplémentaire lors de votre commande en fonction du montant de votre panier du coup un euro égale un point de fidélité et là du coup un euro égale 1,5 points si vous utilisez notre code 5 euros de bon d'achat à partir de 150 euros 250 points pardon de fidélité pas besoin de les avoir en une fois on peut faire plusieurs commandes et tout ça marche et le code n'est valable que sur une seule commande merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé disons ça fait plaisir que créateur magique arrière et faire sur but keeping store vous connaissez du les bails les bails par quoi commence-t-on et bien écoute on peut commencer moi j'aimerais bien direct dismiss un petit peu les trois agro du format allez on en parle plus ça dégage mais quand même magic 21 un petit peu fait la part belle aux agro qui avait un petit peu disparu je trouve notamment dans le méta précédent et là en fait avec m21 il ya un petit peu un un nouvel essor de ses decks agressifs qui sont au nombre de trois en tout cas pour ceux qui perflent de manière la manière la plus régulière le trio du jour je vous ai mis en avant quand même le mono vert qui est celui qui perd le plus je trouve ça c'est parce que les gens ont oublié que aizer gust était une supercar mais tant que les gens oublient si sur votre ladeur vous voyez pas beaucoup d'aizer gust franchement mono vert c'est cool ça s'adapte très très bien à tout type de jeu que ça soit contre les contrôles contre les agro c'est vraiment un agro un petit peu strong qui est un petit peu stompi mais qui en même temps est capable de générer de la value avec les grands chrome lake qui fait des sorties un peu canon et grands serpents et angurius le but ici c'est pas de vous faire une deck tech c'est de vous montrer des déclistes on l'a déjà fait en des tests en deck tech c'est de montrer des déclistes pour que vous puissiez aller sur l'adeur donc voilà il ya ce monover là mais on voulait quand même vous parler des deux autres agro qui vous pouvez rencontrer sur l'adeur et qui ont un petit peu perfet récemment en tournoi c'est le mono raid que vous connaissez très bien lui il a gagné quoi comme carte de m21 à rien monover en plus ou à loups des gars aux conseils alors monover elle a gagné limon necrophage assis à limon pardonné attention pardonné à l'attention il ya vraiment ou à loups là il ya voilé un nouveau leur tour à loups-choc ou à loups il ya un super nouvel artwork pour choc pour choc qui en fait n'est pas si nouveau que ça mais il est nouveau pour un nouveau pour rien donc voilà lui n'a rien gagné mais il est toujours aussi performant vous le savez en fait mono rouge il tire sa puissance de son oubli entre guillemets quand les gens arrêtent de le respecter et pense que le jeu a disparu bah lui revient pour mettre des tatanes c'est un deck est capable de sortie complètement fumée et explosive par contre voilà je trouve que ça matche assez mal les agro un peu plus strong comme monover et ça match encore plus mal le troisième agro dont voit dont on va vous parler qui lui pour le coup est vraiment novateur c'est le mono noir alors avant de passer mon honor juste pour ceux qui ont regardé les decks budget etc ça c'est la version dont on parle en fait de version en euros des jours qui n'est plus du tout budget parce que vous voyez il ya plein de rares de plein de mythique etc mais si vous aimez le ce gameplay là et que vous voulez continuer à jouer ce style là bas c'est c'est par là qu'il faut passer et il a l'avantage de contenir énormément de cartes qui passent la rotation taille brest torbran château brazeret anax géant krakos voleur de riche choc du coup champion fervent et je crois que c'est tout il ya une carte plus éclairé la piste dans un d'abord en fait tu perds 120 sans vapeur éclairé la piste et crasheur de brûlure et la finaude aussi mais ça fait ça je dois aller là pour les stars les tours un crasheur de brûlure et finaude tant qu'il ya des tourins dans le format on trouvera de quoi remplacer éclairé la piste et sans vapeur c'est un petit peu plus chiant on perd une bonne créature et du cadre au à la rotation donc on sait pas quelle tête on le mono rouge à la rentrée s'il existe mais il perd vraiment pas énormément de cartes en fait on sait pas quelle tête il aura mais vu qu'ils restent voleurs géant krakos anax torbran et taille brest qui sont quand même les champions qui sont quand même les meilleures cartes de cette chaîne là de cette coquille mono raid il est sûr et certain qu'on aura un mono raid ceux qui avaient peur de ne plus avoir de mono raid en standard vous inquiétez pas il y en a toujours il y en aura toujours et je sais que les gens n'aiment pas mono raid c'est quand même garant d'un bon standard à mono raid s'il faut un garde fou c'est la première pierre de l'édifice voilà il faut pouvoir dire avec tous les decks qui veulent faire n'importe quoi tous les mecs qui voudraient caster hugin trop rapidement eh ben mono raid il est là pour leur dire hop là coco j'ai pas le temps moi voilà moi j'ai pas le temps ton hugin je m'en cague je vais te mettre tout dedans et ça c'est très important qu'un mono raid existe ce n'est pas ce ne sont pas des decks cancer comme on l'entend ce sont des decks qui font du bien informat c'est pour ça que les briques d'ailleurs de construction sont rouges exactement toujours parce que c'est toujours très important les fondations et les fondamentaux voilà quand on arrête de le respecter il vient vous mettre un petit coup derrière la rique par contre une fois qu'on le respecte c'est un deck qui n'est pas si puissant que ça donc il oublie juste à ceux qui veulent faire des choses débiles à respecter un petit peu les decks agressifs et ça c'est très bien le dernier à gros c'est le mono b stompe parce qu'il piétine le but ici c'est vraiment de mettre un régisor courrissant et de l'équiper avec une étreinte démoniaque enfin de l'enchanter ça vous fait une 17 volante c'est à dire une 17 volante c'est à dire que vous allez mettre 10 points dans la bouche de votre adversaire j'ai joué contre mono raid j'ai équipé un régisor j'ai attaqué deux fois pour 10 et j'ai gagné voilà il est mort il pouvait pas gérer ce régisor c'était pas possible et c'est vraiment le plan de jeu principal après vous avez pas mal de tour 1 de la gestion avec éliminé qui est une très bonne gestion de m21 et puis après du haut de coeur avec engence et tueur lupin qui sont des cartes qui ne prennent pas droit au premier nez du méchant deck ragdos sacrifice on y viendra après ce deck là est plutôt pas mal et en fait son point principal son point fort c'est de ne pas prendre la carte préférée des des decks bleus notamment les decks bleus rampes c'est à dire rafale des terres ce deck là lui il prend pas rafale des terres et du coup il est très difficile à disrupter pour les decks bante ou alors pour les decks réclamations c'est vrai que réclamations de tout temps a toujours eu du mal avec régisor un peu moins maintenant mais toujours ouais ça reste régisor a donc là c'est sa capacité à avoir des emprunteurs intrépides sinon tu vas mourir quand même très vite c'est l'emprunteur intrépide qui permet de gérer voilà sachant que cette carte en plus elle est récursive ça met un peu la pression à sa récursant voilà sa récurs donc voilà ça ce sont les trois à gros du format je vous invite à les tester si ça vous chante ça dépend des métas il y en a toujours un qui est plus valable que l'autre selon ce que vous rencontrez maintenant on va s'attaquer aux quatre autres gros deck qui ont parfait depuis m21 on va passer sur ragdos sacrifice peut-être allons-y parce que c'est une espèce d'agro quelque part mais pas que pour les déclistes vous les trouverez du coup dans la description pour les quatre déclistes principales qu'on va vous présenter parce que la description n'est pas infinie on peut pas mettre autant de choses qu'on veut et pour les trois déclistes agro on les a présenté comme ça mais si vous voulez vous les plus en détail mono rouge normalement vous trouvez sur notre chaîne vous trouvez facilement dans les tailles de tournois mono vert on l'a présenté dans une vidéo il n'y a pas longtemps donc vous la trouvez dans la description de mono vert et du coup mono noir comment il peut récupérer peut-être sur notre discord sur notre discord on la mettra si vous voulez et puis de toute façon c'est un deck aussi qui a fait deux trois résultats en tournoi donc si vous êtes à la dose des sites où vous récupérez les top 8 que ce soit magic ville magic top 8 ou plein d'autres vous trouverez très facilement les listes mais voilà nous vous mettra les quatre autres déclistes dans la description parce qu'elle n'est pas elle n'est pas extensible en fait il y en avait cinq principaux et vu qu'il y en a un qu'on a déjà présenté il ya peu c'est ça mais tu fais bien de le préciser sur ragdos sacrifice lui qu'est-ce qu'il gagne de m21 sur ragdos sacrifice et va pas grand chose une bonne car mais une très bonne carte le rite du village il y avait une deuxième carte qui était testée au début dans ragdos qui a disparu laquelle je sais plus laquelle c'est mais c'était une carte de 21 du coup je me rappelle plus et mais je sais qu'il y avait deux nouvelles cartes écoute j'ai pas le souvenir en plus je joue un petit peu ça en ce moment ça marche vraiment pas trop mal tu sais pourquoi bien parce que c'est un deck qui respecte à la fois réclamations notamment après side avec tes régisors les banques parce que banques il a toujours un petit peu de mal à stabiliser et à pas prendre droit au premier nez plein faire ouais parce que tu stabilise avec tes euros et bah des fois le mec qui dit bah ok je te prends ton euro et je vais te mettre les points et en même temps ça respecte plutôt pas mal les decks agressifs bah tu vois typiquement un régisor qui est 10 7 vol quand tu fais droit au premier nez dessus je t'attaque je te mets 10 et je sacrifie ton régisor le mec qui kiffe pas des masses quoi bah il a perdu le mec kiffe pas des masses par contre le match up qui est un peu un match up assez exécrable ce sont les match up non créatureux tels que u white contrôle donc azurius qui quand même existent ici et là sur le ladder et les match up mono vert pas parce que les créatures sont trop grosses pour prendre droit au premier nez et en plus le mec joue des terrasseurs de gemme donc qui est l'espèce de 4x4 qui peut détruire un enchantement ou un artefact et ça va venir casser vos fours toutes les bêtes sont un peu plus grosses que les votes je dirais que mono vert c'est quand même pas le meilleur ami de ce deck là mais sinon ça c'est un deck qui est bien polyvalent qui peut à peu près tout gagner et ça pioche pas mal de cartes tu peux mettre pas mal de points c'est vraiment très très solide les decks ils se diffèrent évidemment il y en a qui préfèrent jouer le scorpion barbelé plutôt que la carcasse des égouts moi c'est un choix personnel de jouer la carcasse des égouts carcasse c'est trop bien je pense que c'est une meilleure carte en tout cas voilà il y en a qui joue plus d'appels de thanatophiles parce que ça combat très très bien avec le diable du carnage en lui donnant là le death touch ça permet de tuer toutes les créatures que vous allez ping et ça c'est win c'est à win conditions contre mono vert la synergie marche très très bien il y en a qui jouent pas trop de faucheurs de minuit parce que contre agro c'est assez mauvais il y a des gens qui jouent giganta en side parce que c'est un slot gratuit moi je ne le joue pas ne non pas pour avoir la quinzième carte de side mais pour pas donner l'info à mon adversaire ok voilà c'est mon avis vous pouvez jouer de giganta dans le site c'est vraiment joué giganta gratuit vous perdez que tuer lu ping voilà c'est tout ce qui n'est pas très grave mais moi j'aime tellement sur lui pain que je préfère avoir tuer luit un main deck abattu rigante à danser c'est comme ça que je pense aussi mais voilà la plupart des gens jouent giganta moi j'aime pas trop donner l'information ça permet de délaguer mune à votre adversaire de mouliganer correctement ça lui permet aussi de délaguer délaguer et franchement quand t'es bante t'as intérêt à mouliganer fort pour battre ragdos à la une donc franchement si t'as giganta bah au moins tu le donnes un peu plus de win red j'ai l'impression ouais encore une fois c'est une impression il pourrait aussi dire que tu joues aux cinq couleurs niv non le doute persiste jusqu'au moment de la montagne du marais où il se dit bon en tout cas même si à doute je pense qu'il va mouliganer en conséquence au cas où parce que de toute façon son matchup contre niv est bon donc il peut se dire bon c'est pas grave quoi et dans le site pas de petites dingueries du coup particulière non mais vous pouvez encore une fois vous rendre sur les sites de top 8 pour voir toutes les toutes les différences de site ça c'est vraiment le consensus le consensus c'est d'avoir des régisors pour aller battre les deck réclamation c'est d'avoir quelques bagarres de bonnet rouge parce que mon rouge il est pas sympa c'est d'avoir quelques brise bouclier parce que le mirror faut quand même aller péter les fours les dragons dévastateurs et les emprises délétères parce que les decks aggro ils sont pas gentils sont méchants et affreux du remords c'est contre les deck ban pour aller lui défausser les gardes impactantes donc est vraiment une espèce de classique quoi ouais bah c'est propre tu vois comme ça on on a un peu la version optimale bas de se passer la version quasi optimale de ce standard de règle de sacrifice et c'est beau quoi c'est bien carré moi j'aime bien en ce moment je joue un petit peu ça là parce que j'en ai marre de me faire rosser je me suis fait rosser avec les mono verts et compagnie parce que les mecs commencent à être adaptés ils ont réfléchi deux secondes ça devient complexe ça devient complexe ensuite là je vous parlez je vous garde les deux meilleurs pour la fin on envoie sur sultai rampe parce que c'est le seul deck qui fait la part belle à hugin est vraiment bah hugin il était attendu avec m21 et on va en parler dans les top flops de la fin on va en parler dans les top flops là c'est une des clistes presque une blague c'est vrai que c'est le début d'une blague c'est le début d'une blague c'est le début d'une blague cette décliste c'est ni plus ni moins que la décliste qui a gagné le mt jo standard challenge qui est le troisième plus gros tournoi depuis le début de m21 donc c'est quand même un gros événement les standards challenge sur mt jo mais bon ça reste pas aussi représentatif qu'un proto ou qu'un gp et bah c'est quand même une décliste qui ne fait que ramper dans hugin est victime de la guerre c'est ni c'est une crisis qui rampe dans un bar mais je trouve qu'elle est d'un carré d'un solide cette liste vous allez voir les différences avec bande qui joue une autre fois quatre plein de petits one off plein de petits two off non cette liste là elle s'est dit 4 4 4 mais réclamation elle n'existe pas on s'en fout on fait juste des trucs méga débiles et pas de soucis quoi il n'y a personne qui ferait des combos à la fin de son tour pour mettre 20 ah oui c'est sûr réclamation et mono raid donc les deux extrêmes qui battent ton deck et qui n'existe pas c'est à dire que tout le monde essaye de boubouiter de ramper de jouer des trucs et tout et effectivement cette liste elle est juste écrasante pour tous ceux qui essayent de faire des trucs ouais en fait c'est un peu les patrons des murets qui est peut-être mono raid du coup pour pour ce deck et lui il est devant tu vois il dit non je peux pas battre le patron par contre je bat tout le reste ah bah ouais ah bah ça vraiment tu tombes contre un deck les decks qu'on appelle mid ramp qui essaye de s'adapter un petit peu à tous les decks du format et tout c'est écrasant la domination d'un deck comme ça je vois quatre guides mec je me dis mais pourquoi je joue pas ça quoi en vrai c'est pas le deck le plus performant mais voilà je souligne les versions sultailles maintenant sont un peu adaptées elles ont des éliminés dans le dans leur main deck ce qu'on prend plus beau c'est que depuis tout à l'heure on fait pas ça c'est vrai mais bon ça aux effets voilà avec le site de tout qui est beaucoup plus lisible le site qui est plus lisible il ya les distorsions dépensées parce qu'il faut quand même essayer de battre réclamation il ya un respect pour agro parce que là vraiment agro on en a cure vraiment ton respect c'est pesseur et ouro laisse moi te dire que c'est pas bien élevé quand on voit la qualité des agros oui donc il ya un petit peu de respect ci et là et puis après des comptes enfin c'est vraiment du classique cette liste là c'est la liste brute de décoffrage moi personnellement j'ai pas trop joué ça sur le ladder c'est marrant c'est un simic splash noir main deck mais il devient un dimir splash vert après side c'est exactement ça j'adore mais c'est très rigolo et c'est vraiment le deck qui met le plus en avant hugin parce que vraiment c'est littéralement la vrace de ton deck en fait c'est qu'il arrive bien tard ouais bah en fait ce deck là fait qu'il est pas censé arriver tard t'as 16 rampes c'est huit rampes de plus que les decks bandes et j'adore donc donc c'est un peu rigolo je pense que les versions maintenant sont un peu plus travaillé ont un petit peu plus de deux cartes enfin deux cartes en deux exemplaires trois exemplaires mais moi j'aime bien le côté carré solide tu vois c'est une brique ce deck là gros c'est vraiment un message envoyé très fort de je vais faire tout le temps la même chose ouais et je vais le faire bien ça ressemble beaucoup aux decks de pionnières voilà il y avait un simic en pionnières que la team des français avait notamment joué au pro tour je crois que c'est la decklist qui s'en rapproche un peu le plus c'est un mono vert qui était devenu simic après qui par la force d'ecrasis et des et des euros déjà à l'époque je crois que c'est en janvier il y avait les euros c'est ce que ça a gagné le pt le euro bref voilà c'est stylé elle est rigolote cette decklist maintenant on passe pour moi aux deux meilleurs decks du format le bandes d'aller voir qui lui est un petit peu moins brut de décoffrage un petit peu moins brut de décoffrage un petit peu plus travaillé il ya quand même beaucoup moins d'hugin parce qu'on a moins de rampes et que la carte est surtout trop lente à la fois contre les agros et sert vraiment à rien contre réclamation après si dans votre ladder il n'y a pas de réclamation bon bah c'est pas très grave vous ont gagné d'avoir des hugin il y a pas mal de déclis quand je joue qu'un moi là en ce moment j'ai vu quand je m'aime plus voilà il ya des gens quand je m'aime plus la bonne nouveauté pour ce deck band c'est teferi en lien avec genre elle ça marche super bien déjà teferi c'est une carte qui est chiante à gérer pour les decks agro ça fait de la value tu sais c'est une carte en fait qui est puissante dans ton main deck qui fait de la value mais qui par ricochet va aussi embêter et titiller les decks agro et c'est un peu l'entièreté de ce build de bandes c'est en mode on respecte pas trop agro mais toutes nos cartes par ricochet le respect tu vois à part fracassement du ciel tu essayes de temporiser l'agression main deck juste par effet ricochet et teferi le fait très bien joël rail c'est vraiment puissant le limon nécrophage parce que pareil par ricochet ça gère tous les decks du format ça gère les euros ça gère les chats ça gère les gens qui veulent jouer avec leur cimetière super nouvelle carte de m21 un petit vote de devine bas parce que ça régale voilà parce que c'est bien contre réclamation et après le reste c'est du classique vous connaissez déjà bande dans le side les tolzimir reviennent là parce que reviennent ils repartent eux c'est quand ils peuvent quoi quand ils veulent en fait c'est surtout là pour emmerder ragdos sacrifice qui peut pas te les voler avec des droits aux promenés donc ça te permet de temporiser de failleter une bête et de gagner des points de vie on aurait aussi voilà exactement sans te prendre droit aux promenés les typhons de requins c'est bas dans les match up ou les dynamiques c'est juste de rester up avec des contres tu essayes de briser les lignes avec des typhons de requins le mirror ou le mirror et surtout réclamation derrière tu rentres aussi des comptes pour le mirror réclamation rafale des terres parce qu'il faut respecter à la fois les decks réclamations et à la fois les agros à base rouge donc rafale des terres voilà ça fait un peu les deux ça rend bien et puis ça c'est c'est ce qu'on dédique quand même pour un groupe ce qu'il faut pas non plus laisser déborder et le petit nimon nécrophage de plus parce que la carte elle est brillante en classe à l'effort elle est tu peux l'avoir folle j'imagine il faut aller voir les bdb j'aime bien ce genre de side d'ailleurs qui a qui fait un petit peu l'effet on a certaines copies main deck et d'autres copies en side et en fait tu vas rentrer ce qui te manque suivant le match up ou bien tu vas transformer presque ton plan de jeu je pense que tu rentres et ça fait vraiment un deck très polyvalent qui peut répondre à tout quoi où tu compenses les quantités justement manquantes de ton main deck ou effectivement tu transformes un petit peu ton deck disons que contre agro tu vas compenser les quantités manquantes notamment en vras et en anti-bet et effectivement dans les miroirs ou alors contre réclamation tu vas vraiment transformer ton plan de jeu genre contre réclamation là tout ce qui est trop cher là les huggy n'est qu'on va le temps ça dégage les bras ça dégage et tu reviens on met trois on s'en fout bah ouais et c'est pas très bien quoi et c'est pour ça d'ailleurs qu'en tournoi il est moins joué qu'en ladder parce qu'en tournoi il y a beaucoup de réclamations voilà justement le meilleur deck du format c'est pas moi qui le dit c'est polo victor d'amodaro ça il a fait un tweet c'est beaucoup mais on a dit le meilleur deck du format c'était murek pareil je en ce moment il s'entraîne pour le pt finals ouais il a décidé enfin il a décidé il a déduit que c'était le meilleur deck du format du coup il teste tous les autres pour essayer de d'invalider son propos donc là pendant une semaine il s'est interdit de jouer témurek parce que c'est trop fort pour lui vraiment c'est vraiment le meilleur pack je comprends donc du coup il cherche d'autres pistes entre guillemets je sais pas si son consensus enfin si son idée finale au moment du pt final ça sera effectivement témurek c'est le meilleur deck mais là on voit qu'en début de format en tout cas bah rien dans m21 a déboulonné le deck quoi effectivement oh comme ça voit bien tous les landes donc voilà le deck solide en vrai ça c'est un deck qui a parfait dans une dans un taput récent ouais il n'y a rien qu'à changer il ya il ya plein de versions par contre témurek différentes c'est vraiment pas extrêmement différent à chaque fois il ya des petites cartes par ci par là et c'est assez intéressant il y en avait une qu'on vous a pas sélectionné qui était plus un simic en fait mid range ramp qui avait juste la combo donc reboisement et expansion mais qui jouait que trois reboisement et qui jouait d'être gel raël qui jouait d'autres cartes aussi subit epiphanie notamment et c'était vraiment beaucoup plus simic mon contrôle en rampes in tout la comblée potentiellement qui a fait une perf également mais c'était un peu le seul qui jouait cette manière là mais il a quand même perf c'est très rigolo c'est effectivement c'est le deck même qui a qui a gagné le dernier open star city game sur 144 joueurs ce qui est quand même assez c'est assez vénère et exactement c'est qu'en fait il a un témurek sauf que au lieu d'avoir des contres et d'avoir un plan de jeu un petit peu un petit peu éphémère entre guillemets attentiste et contrer et passer ta combo c'était vraiment un témurant tap out qui cherchait juste à ramper à jouer des cartes puissantes il y avait un huiguin je crois dans le deck ou dans le side il y avait quatre nissa il y avait il y avait des krasis enfin il y avait pas typhon de requins il y avait pas typhon de requins il n'y avait pas tous les plans de jeu attentiste il y avait juste un simi crampes qui se plâchait reboisement expansion c'était très rigolo la seule cartouche c'était expansion explosion ouais en tout cas du main est très très drôle le problème sur le ladder en ce moment de ces decks là parce que ça sont toujours des decks très puissantes tournois parce qu'en tournoi les gens ils cherchent à jouer les decks les plus polyvalents notamment comme bande comme sultaï qui peuvent s'adapter à tout et ben forcément temurek là il brille dans ces spots là par contre en ladder si vous rencontrez beaucoup de mono raid beaucoup de mono noir ces listes là sont pas assez adaptées quoi genre là arrêter la puissance de mono noir ou la vélocité de mono raid avec semaine deck là c'est très difficile ouais il faut que ça sorte bien dans l'ordre et en fait vous avez souvent donné la une en fait et espérer du coup remporter les deux autres c'est ça en changeant beaucoup de cartes du coup grâce au side on le voit avec tout ce qui est gestion emprunteurs et créatures embusqueurs en 7 gargarott à la base la version jouait deux embusqueurs 4 ancêtres en side on a trouvé ça quand même ultra il était le seul donc on a juste switcher ultra ballsy de jouer 4 ancêtres du coup on a plutôt switché avec un truc plus classico mais effectivement en 7 gargarott si tu arrivais à le mettre assez tôt c'est quand même une vraie bonne bête pour respecter mono rouge et peut-être même mono vert c'est ce qu'on appelle arrêter bien arrêter l'agression il ya effectivement donc voilà t'aimerait que ça reste quand même en tout cas en termes de tournois je parle pas en termes de l'adeur ça reste the top of the top le meilleur deck du format pour l'instant pas mal de pros ont aussi cette idée là maintenant à voir s'ils vont changer d'avis en tout cas jiroc se laisse le droit de changer d'avis et il a bien raison c'est la marque des grands joueurs et si jamais ils changent pas d'avis je pense qu'au pt finals on aura quand même pas mal de gros joueurs qui joueront t'aimer rec ouais à noter que j'ai traîné un peu sur twitter et il ya pas mal de joueurs qui commencent à parler de sublime épiphanie dans temerrex ouais qui a déjà joué et ils sont en train de se dire c'est vraiment très une très très bonne carte c'est alors il a joué en craint ou deux exemplaires parce que bon quand même un instant à 6 ça coûte cher mais ça crée des situations des fois de vraiment la game est un peu en mode 55 ans tout à l'avantage d'adversaire tu résous avec plusieurs effets cette carte là c'est on inverse la tempo quoi vraiment écrasant nous on l'a pris deux fois en draft c'est à dire le mec en avait un draft en plus c'est pas dans deux games c'est dans le même on a pris c'était ouais mais je pense tu vois justement si en draft ça fait mal en construit tu tu fais des choses tellement plus puissants avec cette sublime épiphanie c'est à dire que tu vas copier des bêtes plus forte oui c'est vrai que les effets sont plus forts tu vas contrer des spells plus puissants ouais donc je me dis tu vois c'était vraiment la porte ouverte à ah ouais peut-être qu'en construit c'est encore plus vénère quoi ouais effectivement donc donc à voir c'est la fin de ce petit point méta exact les petites cartes top flop bon ça va être assez rapide finalement je vais les montrer pendant que l'on parle yes moi je pense alors ça ce sont nos avis personnels avec pl de ce qu'on a vu des tournois de ce qu'on a ressenti sur l'adeur et les deux tops de m21 ce sont jol raël juste ici voilà jol raël qui est présente dans des decks d'ailleurs témur réclamation là le deck qu'on a présenté ne n'avait pas jol raël mendek mais il y en a qui le joue c'est vraiment une carte qui est super vous la mettez tour 2 tour 2 ces deck là que ça soit ban tout est mieux rec n'ont jamais rien à faire ou alors ils ont une spirale de croissance mais dans ce cas là c'est une spirale de croissance c'est que tu es bien dans ta game et c'est pas grave si tu n'as pas fait jol raël du coup ça te donne un tour 2 supplémentaire et puis ensuite derrière toutes tes cartes sont touchées que ça soit l'outil fondre qu'un que ça soit la spirale de croissance que ça soit les euros et je parle à la fois pour banter réclamation et ben elle naturellement elle va créer des deux deux ensuite enfin en let game ça met des phases d'attaque assez vénère avec tes six mana donc vraiment la carte elle est brillante parce que l'investissement en mana qu'elle te qu'elle te demande est ce qu'elle va créer sur le board est vraiment disproportionnée donc jol raël pour l'instant vraiment la carte la plus impressionnante de m21 qu'on voit le plus dans les dans les dans les decklist en tout cas de tournois et de ladders ça marche très très bien d'ailleurs en association avec le teferi de m21 la carte est vraiment la carte il rend trop cool le dessin est trop bien le design de cartes qui change un peu du vert est super cool et les tokens sont quand même incroyables complètement deuxième top le petit limon le petit limon qui régale quoi encore des cartes vertes qui qui sont bien alors gâtés on parle pas de celui-là non mais bien de celui-ci va lui régal en fait comme on disait toute façon quand on l'a vu que c'était spoiler quand on a fait notre top et c'est l'immond nécrofache a toujours été une bonne carte donc ça le sera certainement toujours ça dépend après de à quel point on peut s'en servir de sa capa pour enquiquiner les autres si je vois qu'un cimetière et ben il ya les euros un peu partout donc forcément il ya des cartes à cibler ne serait ce que pour empêcher un euro de revenir ou pour exiler directement un ouro et il ya des dés qui jouent avec le cimetière comme les rados sacrifice ou les djoune sacrifice donc de base c'était quasi sûr en fait que le limon à être fort et là on a eu juste la confirmation que effectivement il est fort il fait le taf il fait de la haine de cimetière il exil donc les cartes embêtantes il permet de se buffer de gagner des points de vie il fait un peu tout en fait ce limon et c'est juste un drop 2 il est trop polyvalent c'est pour le malin investi la rentabilité est ouf en fait c'est en fait c'est la même chose que pour joel raël l'investissement en mana par rapport à ce que ça va créer comme comme effet sur ta game c'est vraiment insignifiant et il est vraiment puissant moi je l'adore parce que dans mono vert bah ça devient juste une grosse bête qui peut mettre des points qui va disrupter par ricochet aussi bas d'autres d'autres decks mais dans bande il est vraiment cool parce que il fait à la fois office de alors j'allais dire d'embêteurs de disrupteur dans les mirors parce qu'il va empêcher et comme tu disais tes euros de revenir tes espèces de concardesse de faire revenir des cartes aussi c'est vrai ça c'est vraiment trop bien et en même temps cibler la cible du coup de le cd en réponse en réponse au dernier effet de l'esprit de concardesse tu vas lui lui empêcher de faire revenir la carte et ça c'est vraiment bien parce que ça exile toutes les cartes et puis contre aggro et ben la carte c'est juste ou un bon bloqueur en début de partie ou alors ça te permet aussi de gagner des points de vie ce qui est quand même pas rien contre aggro de grossir d'être un super bloqueur enfin la carte elle n'est jamais morte ouais trop bien littéralement jamais morte donc là c'est vraiment les deux tops joel raël et limon et les deux flottes et c'est ce genre de cartes d'ailleurs joel raël et limon encore plus limon on a besoin pour voir des decks vraiment mid range apparaître donc à la rotation il ya de grandes chances du coup que ce soit un peu plus ça plutôt que la rampe qui écrase tout puisque avec de bonnes cartes comme ça on a envie de jouer des bonnes créatures en fait ce qui n'est pas vraiment le cas là dans la part dans les décades gros parce qu'on agresse avec des créatures mais sinon on n'a pas envie vraiment de jouer de créatures puisque elles vont mourir elles vont se faire gérer on sera exilé on préfère jouer des trucs beaucoup plus chien à gérer ou quelque chose qui a un effet d'arrivée en jeu c'est ça du coup tout de suite faire faire une value ça en dit long sur notre format que les meilleures créatures ce soit joel raël et limon nécro fâche c'est à dire que vraiment si tu joues une créature faut qu'elle te coûte pas grand chose et qu'elle te fasse bons et merveilles quoi sinon on joue pas ouais discontinuité comme un petit flop alors non pas par le dessin qui est toujours incroyable en plus avec les petites petites vaguelettes là c'est un coup c'est fou mais parce que il ya toujours téferi en fait il n'a pas trouvé ce n'est pas trouvé encore trop sa maison cette carte a trouvé de place on parle pour le standard parce que ça a été beaucoup j'ai en historique au début mais là effectivement pour le standard c'est pas c'est pas génial il ya pas mal de gens qui l'avaient testé dans banque notamment nous bas ça marchait bien quand les gens n'étaient pas adaptés maintenant effectivement comme tu le dis à l'effery ça coûte un peu cher ça coûte trois bleus donc c'est pas fonctionnel dans les manabas tricolores les gens qui jouent des murs flash pardon simic flash ne joue pas de discontinuité je pense que la carte a du potentiel qu'on la verra peut-être jouer à la rentrée c'est une espèce de c'est un peu le champ de la création de m21 j'allais exactement faire la comparaison c'est il ya des possibilités mais on n'a pas encore trouvé les moyens vraiment s'en servir et notamment son effet peut-être encore plus intéressant c'est en servir à notre tour pour enlever tous les effets de fin de tour ou quoi comme je suis en ma création et il n'y a pas encore de moyen d'en abuser donc peut-être qu'il y aura un deck qui s'en servira bien peut-être un des combos qui va apparaître à vous permettra d'avoir bassoi je prépare ma combo en un tour à ton tour je te fais fin de tour et à mon tour je fais ma combo soit directement pendant son tour on est on enlève des effets négatifs potentiels jeu à voir c'est une carte qui a un peu de potentiel en tout cas pour l'instant c'est un flop voilà toujours mais là et sur les cartes attendu par un petit peu tout le monde cette discontinuité à la pas briller le deuxième flotte vous allez très étonné et on va vous expliquer pourquoi c'est le guide les dragons esprit il apparaît sans que j'ai mentionné la souris un peu plus attention on va modérer tous nos propos c'est pas un flop au sens de au sens strict en mode hugin c'est pas une bonne carte loin de là hugin c'est très puissant c'est très bon vous allez voir joint vous allez le voir jouer en standard et à la rotation vous allez sûrement pas mal le voir jouer mais en fait là où on pensait qu'il allait intégrer tous les decks bandes en x4 qu'il allait casser le format que cet été ça allait être injouable et j'étais le premier à dire ça parce que je me souviens d'à quel point hugin est fort dans la rampe et ben en fait là il se trouve pris entre deux feux c'est à dire qu'il est un petit peu trop lent pour les decks agressifs et il ne fait strictement rien contre tes murs réclamations donc en fait on peut juste résumer à tes murs réclamations vous a sauvé du guin pendant deux mois voilà donc pensez-y pour tous ceux qui se plaignaient déjà que guin allait tout casser et qui se plaigne de tes meilleures réclamations ben c'est un peu l'un ou l'autre quoi voilà moi je pense que c'est surtout ça les raisons de ça du fait qu'il ne soit pas joué c'est que ben si tu espères exiler le bord d'un deck agressif qui veut tuer en quatre cinq tours ben c'est un peu compliqué de compter vraiment sur hugin et contre réclamation il sert à rien donc du coup on envoie de 0 à 1 ou à 2 dans certains decks bandes et puis ça reste une très bonne garde attention mais par rapport aux attentes c'est un flop par rapport aux attentes par rapport à l'état de la carte effectivement parce que sinon les attentes qu'on avait on a pris la toute la collection de cartes m21 les attentes qu'on avait des cartes bah il n'y en avait pas énormément il n'y avait pas énormément de cartes qu'on attendait vraiment donc vu que les flops ça concerne vraiment que des cartes qu'on attendait et qui sous-performe ben il y avait un peu que hugin et discontinuité c'est ça pour le coup et pour finir sur le méta un avis général moi je suis content de ce méta il est sain il ya plein de decks qui sont performants vous regardez les tops il y a tout qui est un petit peu diversifié donc quand wizard fait bien les choses quand il ya des problèmes de méta on est tous les premiers à le dire et on l'entend beaucoup sur les réseaux pour une fois que le méta va bien j'aimerais bien qu'on l'entende aussi qu'on le dise il n'y a pas de cas qui est particulièrement problématique tout est un peu viable on sait même pas encore quel est le meilleur deck et j'espère qu'au proto final son aura de la belle magie exactement pas mieux à dire pour le coup je joue pas encore en standard je me concentre là sur limite m21 qui est très cool qui est très cool aussi mais qui est très cool franchement comparé à beaucoup d'autres corsettes enfin deux formats limités de corsettes qui sont un peu pas pas très stimulant on va dire bah celui ci il est très intéressant mais de ce que j'en vois donc d'un avis extérieur plutôt juste des tops des tweets que je vois passer de l'avis des gens effectivement le format il est pas nouveau ça on peut lui reprocher ça il ya la lassitude je parle que mais niveau compétitif niveau choix de deck niveau puissance des decks niveau belle carte belle magie bah c'est quand même au rendez vous et j'ai hâte de voir le pro tour finals où je pense qu'on va se régaler de beaux petites de belles petites en gros on est lassé de faire spirale et euro forcément mais dites vous que c'est bien qu'il n'y ait pas eu de nouvelles cartes plus puissante parce que du coup la rotation on voit il ya de grandes chances qu'on est vraiment un changement alors que s'il y avait encore des cartes plus puissante plus puissante basse aurait décrit des decks dégénérer maintenant et à la rotation vous auriez encore soupé des mêmes des qu'en fait moi même genre de truc alors que là il y aura en la pompe dans l'instant c'est cool voilà le standard et c'est normal que pendant l'été les gens sont moins intéressés par le standard mais en tout cas voilà le format est cool le format est sain et s'il ya une carte qu'on aurait dû mettre ou en top ou en flop on sait pas trop où aller encore c'était ferry parce que pour l'instant il est plutôt performant dans banque on voit un peu nulle part ailleurs je pense que la carte elle est ok et qu'elle risque de briller à la rentrée effectivement par contre il ya beaucoup de gens qui disaient c'est broken ça va tout casser et tout même parmi des gens dans le pas forcément compétitif mais les des sachants les sachants comme on dit voilà il n'y a pas de sachant à magique vous avez compris tout ça eh ben non pas du tout quoi non il est pareil et je trouvais la carte forte mais je disais jusque pendant la paix je pense pas que ce sera ce soit broken ou quoi que ce soit j'ai pour l'instant je la trouve personnellement plus puissante que ce qu'on a pu en dire dans nos vidéos spoil et dans nos tops par exemple genre je la trouve vraiment quand on a prend un t'es ferry sur le bord en plus c'est que j'aurai effectivement c'est quand même super reloi à aller tuer après la carte elle n'est pas imbuvable quoi non c'est gérable si tu peux juste la laisser aussi si jamais tu as un plan de jeu on parle pas d'historique on sait qu'en historique il est très puissant c'est pas le débat mais ça permet de pas faire des tours infinis enfin l'adversaire peut pas faire ton fini avec nexus sinon c'est toi qui joue des tours c'est ça en gros c'est que ça donne à nexus à la fois le contre et la solution quoi ouais donc ouais c'est assez puissant mais il y aura des bannes bientôt historique donc on en parlera certainement si jamais ça vaut le coup d'en faire une vidéo on parlera de des petits bannes qui arrivent en historique c'est ça c'est la fin du coup de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partage comment comme d'habitude si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord dans la description avec notre chaîne twitch valplmagic.fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie qui vous vous